C'est pour le moins inhabituel, mais voilà, c'est pour le moins inhabituel, mais on va tourner cette nouvelle vidéo ici, voilà, c'est pas dans mon bureau, dans ma pièce principale, là où j'ai l'habitude de pouvoir m'enregistrer, pour pouvoir faire soit des critiques, voilà, après avoir vu mes films, ou parfois faire des réactions à mes vidéos, là, aujourd'hui, eh bien, on va, parfois on pourra peut-être même dans le futur revenir dans cette pièce pour pouvoir tourner, on y est bien ici, il fait un peu frais, mais pas trop, voilà, c'est plus ou moins, c'est plus éclairé, c'est beaucoup plus mieux, c'est plus le bien, et du coup, aujourd'hui, on va parler un petit peu des news de Marvel, un petit peu, voilà, j'ai vu des choses, donc ce ne sont pas forcément des choses très officielles, mais voilà, je vais donc aujourd'hui vous parler du personnage de Nova, voilà, que vous ne connaissez pas trop, peut-être pas, le personnage de Nova chez Marvel, sachez que je n'ai pas du tout lu de comics Nova, je ne l'ai pas vu, je crois qu'il existe des séries, ou des trucs, enfin, des programmes en animation sur lui, ou certaines parties, certains arcs, enfin, peut-être des arcs galactiques, ou voilà, ou qui sont un peu trop, à peu près centrés sur lui, mais je ne les ai pas vus, et du coup, je ne peux pas trop donner mon avis et mon ressenti sur Nova, mais vu à quoi il a l'air, et je pense qu'il a des pouvoirs ultra puissants, voilà, et tout ça, je pense que le personnage pourrait avoir ce qu'il pourrait donner dans le MCU, parce que, voilà, c'est vrai que, bien que je ne le connaissais pas, et même à l'époque, j'avais quand même déjà quelques regrets à l'époque, puisqu'il me semble qu'il y avait des choses qui m'avaient un petit peu titillé mon oreille, qui m'avaient fait, comment dire, qui a fait pouf dans ma tête, et comme, par exemple, comme quoi il y aurait des mentions du personnage de Nova, où on mentionnerait son nom à droite, à gauche, et en fait, non, ce n'est pas vrai, pas tant que ça, bien que, quoique, il y a quand même des phases où, quand même, le nom de Nova, littéralement, était déjà apparu dans le MCU, et il se pourrait même qu'à l'époque, on avait pu même littéralement croiser des personnages qui connaissaient Nova et qui savaient qui il était, voire même d'où il venait, et quel rôle il avait dans l'univers Marvel. Je fais, bien sûr, référence, bien sûr, aux cohortes de Nova, je ne sais pas si je prononce bien, mais les cohortes de Nova, qu'on a vues dans les Gardiens de la Galaxie, voilà, donc en gros, en plus, je crois qu'il y avait plus ou moins le même symbole, quoi, l'espèce de, comment dire, c'est pas une sorte d'étoile, ou une sorte d'astre, un peu comme à la Captain Marvel, enfin, aux cris, je veux dire, d'ailleurs, il y a des cris également, donc c'est pas du tout lié, parce qu'effectivement, les cris, justement, comme je l'ai dit, combattaient les cohortes de Nova, et ça, du coup, ça me fait penser que j'ai peut-être déjà mentionné en vidéo, que les cohortes de Nova et les cris se battaient les uns contre l'un contre l'autre, justement, donc dans le dénouement final, pardon, des Gardiens de la Galaxie, où effectivement, tu as Ronan, Ronan l'accusateur, qui, armé du pierre d'infinité, s'apprête, du coup, à frapper la planète Xandar, où il y a justement les cohortes de Nova, et effectivement, pas de Nova, mais je pense que c'est lié et qu'on aurait dû voir le personnage, ça fait partie de mes regrets, je pense, je pense que je ne me trompe pas là-dessus, dites-moi si je me trompe, si vous connaissez, parce que vous ne connaissez pas, plus que moi, mais je voulais dire qu'effectivement, comment dire, qu'on aurait dû voir le personnage de Nova, et que c'est vrai qu'il y a des personnages chez Marvel Studios, alors ça peut être à cause, donc, des studios et des droits, effectivement, comme ça, comme par exemple, je voulais dire, comme pour les 4 Fantastiques et les X-Men, qui font qu'on peut supposer que, finalement, ils n'existent pas dans l'univers principal, mais qu'il y a le ultimaire, ils vont revenir, surtout les versions que l'on connaît, voilà, et que même si on aurait une nouvelle version, parce qu'il y a aussi, donc, parallèlement à ça, donc les acteurs, je crois que j'ai déjà fait une vidéo, et c'est plus ou moins ça, surtout pour Ray Charles, on a de nouveaux acteurs qui vont incarner les 4 Fantastiques qui vont arriver, mais, basiquement, ils n'existent pas, voilà, mais cette partie de mes regrets, c'est qu'il existe des personnages dans l'univers qu'on voit un peu trop tard, un peu comme Adam Warlock, qui avait été introduit trop tard, qui avait été teasé à temps, parce qu'il a été teasé avant Avengers Infinity War et Avengers Endgame, ça aurait été cool de l'avoir vu avant, même s'il y en a qui partissent à dire, oh, il est raté le personnage, c'est un enfant, ah oui, mais je crois que j'ai vu une partie là-dessus, ou comme quoi, vraiment lui, c'est un enfant, vas-y, avant d'être le fameux guerrier, peu d'autres puissants, mais Nova, effectivement, là, il y a des erreurs comme quoi, effectivement, il y a enfin trouvé un acteur, et moi, c'était un, moi, je me dis que, enfin, c'est mieux vaut tard que jamais, on dit que de toute façon, tôt ou tard, on verra beaucoup de personnages briller ensemble et se croiser, les personnages qu'on a vus dans leur stand-alone et leurs films respectifs vont pouvoir enfin pouvoir interagir les uns avec les autres, et là, il y a Nova, donc là, c'est comme l'introduction, je voulais dire que Nova, il y a déjà eu des mentions de lui, je pense, les cohortes de Nova, c'est lié à Nova, de tant plus que, ouais, dans ses origines, il me semble que je viens de voir, justement, qu'il avait été, donc, transféré, donc, enfin, parce qu'il existe plusieurs versions du personnage, il y en a une où, bel et bien, il agit sur Xandar, justement, la planète où il y a les cohortes de Nova dans les Xandar Galaxies, donc sur Xandar, et il est donc le fameux protecteur de cet endroit, donc des cohortes de Nova, et c'est vraiment lui qui est à la store, donc des cohortes de Nova, et qui vient d'implanter là-bas, qui domine et qui est assez imposant. Et du coup, ils auraient enfin trouvé, donc, un acteur, mais le projet, on ne sait pas trop, encore une fois, il n'est qu'en préparation, parce qu'il me semble que pour la D23, ils avaient annoncé, genre, peut-être soit une série, soit un spécial, je dis l'un ou l'autre, pourquoi pas un film, ça peut être un film, après tout, ils vont changer, mais c'est vrai que ça a été marqué, donc, Disney+, tu avais la plupart des films de la phase 6, et je crois qu'il y avait donc Nova, Disney+, voilà, et donc du coup, peut-être qu'ils vont changer, peut-être que finalement, ce sera un film qui sortirait en salle, mais pas avant d'être 3, 4 ans, on ne sait pas, ou peut-être 5 ans, enfin, justement, les Avengers, on ne sait pas comment ça va se déranger, tout peut changer, en bien ou en mal, enfin, il peut y avoir encore des changements via les projets, de toute façon, on a encore un peu le temps, il faut qu'ils le prennent, il faut qu'ils l'utilisent, voilà, mais du coup, l'acteur, enfin, qui pourrait incarner Nova, du coup, attention, là, c'est pas sûr, pour moi, ce serait très cool, je pense que ce serait très sympathique, ce serait vraiment très bien, mais c'est pas sûr, à mon avis, ça pourrait être lui, voilà, donc après, les Avengers, ce serait, du coup, attention, si vous ne voulez pas savoir qui c'est, je vous invite à quitter la vidéo, mais si vous êtes ici, c'est que vous voulez, c'est que ça fait depuis 6, 5, 6 minutes, vous vous dites, mais allez-y, allez, tu verras, c'était bon, allez, vas-y, dis-moi qui c'est, faut juste savoir, mais que vous le savez déjà, mais ce serait, du coup, attention, ce serait, donc, Ryan Gosling, qui pourrait incarner, donc, le fameux Nova, donc, dans le MCU, voilà, sachant qu'on avait Ryan Gosling, c'est vrai que, je crois que ça fait déjà depuis un certain temps qu'il aimerait, donc, pouvoir intégrer, donc, le MCU, et donc, incarner un personnage dans l'univers, et Nova, est-ce que c'est le personnage qui le conviendrait bien ? Je trouve qu'en soi, je trouve qu'il irait très bien en Nova, et tout, mais ouais, de toute façon, je ne me suis jamais encore fait à l'idée à quel personnage il pourrait incarner, donc Ryan Gosling, donc ce serait assez sympa, voilà, donc, c'est une vidéo secteur que moi j'aime bien, qui sont sympathiques, qui rejoignent le MCU, donc, Ryan Gosling, pour jouer Nova, ce serait, bah, ce serait assez sympa, ce serait cool, mais, ouais, là, c'est vrai que, ça arrive un peu tard, mais en même temps, voilà, c'est quand même, mais sinon, bah, oui, en gros, ce serait, je n'avais pas trop de personne en tête pour pouvoir incarner Nova, et, bah, après, en soi, je ne sais pas, du coup, si on le voit, parce qu'il a une sorte de casque, justement, bah, comme un petit peu, alors, c'est vrai, c'est quand même très léger, mais c'est un peu à la Captain Marvel, quand Captain Marvel, dans le premier, il avait genre une sorte de masque et tout, comme l'écrit, là, il avait une sorte de masque et tout, ça y ressemble un petit peu vaguement, mais avec plus l'espèce d'astre, une sorte d'étoile rouge, bien, le casque, pas doré, mais, voilà, un peu jaune, un peu jaune, un peu jaune, voilà, il met un peu de bronze, donc, du coup, on ne verrait pas forcément la tête de Ryan Ghosting, mais, bon, on le reconnaîtra, évidemment, peut-être qu'il enlèvera un peu son casque ou son espèce de voile, pour pouvoir un peu se montrer à visage découvert, mais, grosso modo, bah, oui, c'est une bonne idée, ça va être un bon plan pour Ryan Ghosting, donc rejoindre Marvel, comme ça, à voir s'ils vont intégrer directement via le programme, le projet Nova, et puis après, directement sur Avengers, pareil, à part, je ne sais pas quel rôle ils pourraient jouer et tout, mais c'est vrai que ça faisait partie de mes regrets, je râlais beaucoup à l'époque, je me suis dit, tiens, à l'époque Infinity War and Game, je me suis dit, on ne sait pas s'il y aura des suites, donc, comme on ne sait pas s'il y a des suites, il n'y a pas eu les Cap-Rossi, il n'y a pas eu les X-Men, voilà, c'est un peu décevant, mais, évidemment, tout finit par arriver, donc, Nova va finir par arriver, les X-Men vont finir par arriver, mais, attention, voilà, essayer de bien structurer la même chose, parce qu'il faut que ce soit quand même bien amené, et que ce soit, encore une fois, bah, que tous les tournois et l'aboutissant se tiennent, quoi, en fait, que chacun a un rôle à jouer, et que, bah, que donner quelque chose à jouer à Ryan Ghosting, quoi, voilà, n'en faites pas un énième comique relief qui fait, oh, tiens, salut, pour ta doulade, oh, putain, on suffit, quoi, qu'il y ait des pouvoirs, après, je n'ai pas, je ne sais pas quel genre de pouvoir il pourrait avoir, Nova, mais ce serait intéressant, peut-être que s'ils essaient de me documenter là-dessus, on pourrait en faire une vidéo, voilà, on peut être dans les mois à venir, ou les semaines à venir, si j'ai rien. à me trouver des comics, ou trouver d'autres rubriques là-dessus, pour pouvoir essayer de faire une vidéo, et du coup, via ça, faire des théories, ça peut être intéressant. Du coup, bah, oui, donc, bah, c'est une vidéo exceptionnelle, je ne vais pas la tourner comme ça dans les prochaines vidéos, dans la semaine, dans les semaines à venir, non, je vais, il n'y a pas de sac le décor, c'est, c'est, c'est blanc, c'est propre, c'est plus ou moins propre autour de moi, voilà, mais, voilà, c'est pas non plus, voilà, mon décor officiel, je vais revenir sur ma, sur le décor, mon bureau, pour aller critiquer la suite, de la prochaine vidéo, et bien, du coup, on se trouve, donc, à... à très bientôt, sur la chaîne, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé, est-ce que vous trouvez que Réaline Ghosting pourrait convenir pour le rôle de Nova, est-ce que vous, vous auriez vu quelqu'un d'autre, à voir qui, c'est pas sûr, ça peut encore changer, mais en tant que je vois pourquoi, et, du coup, on se trouve à très vite, donc, pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501